Plus de 80% du territoire gabonais est recouvert de forêts qui regorgent d'essences rares et précieuses comme le koumé, l'ozigo et le kewazingo. Vendés à des prix très élevés outre-mer, les revenus forestiers ne semblent pourtant pas profiter à tous, surtout ceux qui habitent à proximité des forêts exploitées. Nous les habitants, d'accord, on n'a rien. La population gabonaise n'a rien sur la forêt gabonaise. Il y a l'or là-bas, il y a le diamant, il y a l'éléphant, il y a le bois du verre. Tout ça là, c'est au même des sans-papiers. Moi je ne comprends pas, on n'a rien sur nos forêts là, on n'a rien. Plusieurs exploitants forestiers défilent dans les villages à la recherche du bois, promettant de fortes sommes aux populations. Cependant, celles-ci voient rarement le produit de leur forêt et quand elles reçoivent des revenus, ceux-ci sont toujours largement en deçà de leur véritable valeur. Le bois se coupe ici depuis longtemps. Les Malaisiens, les Chinois et autres viennent ici à tout moment pour prendre le bois. Les agents des eaux et forêts, les voient passer. Les autorités locales, les voient passer. Il n'y a pas de réaction. Nous souffrons ici au village. Nous souffrons. On n'a rien. Le cacao qu'on avait, c'est bloqué. La redistribution équitable des richesses étant une des priorités du président de la République dans son projet de société, le gouvernement devrait prendre des mesures afin de s'assurer que tous les Gabonais puissent jouir des ressources forestières pour leur apporter un mieux-être. Merci.